Dans cette dernière séquence, nous allons revenir sur cette nouvelle forme spéciale que vous avez vue apparaître très rapidement dans les transparents précédents, qui est donc cette conditionnelle qui permet effectivement de faire un choix multiple. Donc je le rappelle, un if, une alternative, est un choix qui permet d'aller dans la partie alors ou la partie sinon. Si vous êtes un peu anglophone, c'est le if, when, else, qui permet effectivement d'aller dans la partie when ou la partie else. En fait, la conditionnelle permet de faire un choix multiple et vous pouvez avoir autant de voix possibles que vous le souhaitez. Donc une conditionnelle s'écrit avec ouvrante, compte, le mot-clé qui permet de définir la conditionnelle, et bien sûr la parenthèse fermante à la fin. Et puis vous avez des clauses, chaque clause est enserrée entre parenthèses, et chaque clause, en fait, correspond à une condition, une expression, puis une condition, condition 2, expression 2, puis condition n, expression n. Et enfin, le cas par défaut, qui se nomme else, qui dit, et tous les autres cas qui n'ont pas été attrapés par les conditions 1, conditions 2, conditions n, iront en fait, comment dire, se traduire dans l'expression n plus 1 qui termine la conditionnelle. En fait, la conditionnelle n'est absolument pas d'une certaine manière quelque chose de primitif, parce que si vous n'aviez pas, mais que vous aviez le if, et bien vous pourriez réécrire la conditionnelle sous la forme qui se trouve juste en dessous, à savoir, si la condition 1 est vraie, alors c'est expression 1. Sinon, si la condition 2 est vraie, alors c'est expression 2. Et vous continuez jusqu'à dire, si la condition n est vraie, alors c'est l'expression n. Et si la condition n n'est pas vraie, alors rappelez-vous qu'à ce moment-là, ni la condition 1, ni la condition 2, ni la condition n ne sont vraies. C'est expression n plus 1 qui est la valeur totale de la conditionnelle. Donc voici la forme compte, qui s'utilise donc principalement pour, lorsqu'on a un choix multiple, par exemple quand on a 3 cas pour une récursion, ou bien lorsque l'on désire épargner la marge gauche et ne pas aller trop dans la marge droite, les programmes ont certaine tendance à aller dans les marges droites. Voilà. Une autre forme spéciale dont je profite, comment dire, d'avoir parlé de compte pour l'introduire, c'est le lettre étoile. C'est toujours pour gagner de la marge gauche, qui est une ressource rare dans les programmes et dans lequel que l'on souhaite ménager. Donc le lettre étoile est une variante du lettre. Et donc un lettre étoile, en fait, a la même syntaxe qu'un lettre, sauf qu'il y a une petite étoile après le t de lettre, sauf qu'il n'y a pas, bien sûr, dans le lettre. Le lettre étoile, où je dis la première variable est liée à la valeur de l'expression 1, la deuxième variable est liée à l'expression 2, etc., etc., et il y a un corps, en fait est une abréviation de la forme lettre que vous trouvez juste en dessous, qui dit soit variable 1 est égale à la valeur de l'expression 1, dans un corps où je désire que la variable 2 soit la valeur de l'expression 2, dans un corps, etc., etc., où la variable n est égale à la valeur de l'expression n, et dans lequel je vais calculer le corps. Quelle est la différence entre un lettre étoile et un lettre ? Eh bien, c'est que, dans un lettre étoile, l'expression 2 a le droit d'utiliser la variable 1. L'expression n a le droit d'utiliser la variable 1, la variable 2, jusqu'à la variable n-1. Et le corps, bien sûr, exactement comme dans un lettre, a le droit d'utiliser les variables 1, variables 2, variables n. Donc la différence se fait dans ce qu'on appelle l'environnement dans lequel sont calculées les expressions 2, les expressions 3, les expressions n. Et donc là encore, ça permet de gagner de la marge gauche. Enfin, puisque nous sommes dans des problèmes de syntaxe, de portée et de sémantique, vous terminerez par ce petit interlude algébrique, et vous voyez encore une fois le signal loop qui apparaît tout en haut à droite pour dire « Attention, il faut réfléchir un peu pour apprécier la subtilité de cette chose-là ». En fait, on commence à voir des règles algébriques qui peuvent s'utiliser lorsque vous écrivez des programmes dans le langage où nous sommes. Si, par exemple, vous avez une alternative qui dit si alpha, et alpha je suppose que c'est une expression quelconque, alors j'applique f sur l'argument bêta ou la fonction f sur l'argument gamma. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Et là, ici, vous avez une espèce de règle de distribution, exactement comme vous avez la distribution des multiplications sur les additions. Vous avez ici la distribution d'une alternative sur des applications. if alpha de f de bêta, f de gamma, c'est en fait la même chose que f appliqué à si alpha, bêta, sinon gamma. C'est exactement la même chose, et ce sont deux écritures qui sont rigoureusement semblables, programmatiquement parlant ou mathématiquement parlant. Vous avez en fait la même chose, mais je dirais de façon duale. Là, dans la première égalité, nous avons appliqué la fonction f à deux arguments différents dont le choix était déterminé par la valeur de alpha. En fait, maintenant, on va appliquer deux fonctions différentes au même argument. Et donc, j'ai écrit if de alpha, alors j'applique bêta sur l'argument, ou j'applique gamma sur l'argument. Eh bien, là encore, je peux l'écrire en disant, ouvrante, if alpha, bêta, gamma, je choisis suivant alpha, bêta ou gamma, mais dans tous les cas, je l'applique sur arg, le même argument. Et donc, vous voyez effectivement que là, ici, j'ai des règles tout à fait algébriques pour réécrire des programmes de façon plus ou moins simple, mais ça vous montre effectivement toute la variété de l'écriture qui existe dans ce langage Scheme. Je vais donc terminer cette troisième semaine avec quelques résumés. Vous avez vu donc maintenant comment fonctionnaient les récursions sur les entiers naturels, et vous avez pris conscience que certaines récursions, en fait, sont plus efficaces que d'autres, et peuvent conduire effectivement à des complexités bien moindres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous faites des calculs et que ces calculs sont répétés à plusieurs endroits, vous risquez, en fait, d'avoir des complexités, comment dire, faramineuses, et la formelette, donc le bloc lexical qui permet de mettre en facteur un résultat qui est calculé une fois, mais qui peut être utilisé plusieurs fois, est quelque chose qu'il faut absolument ajouter à votre arsenal, de manière à avoir des complexités, comment dire, pratiques dans vos algorithmes qui soient efficaces. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada